Bonjour à tous, j'ai l'impression que vous vous connaissez tous, donc je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de présentations à faire. Donc on est aujourd'hui autour du livre de Jean-Pierre Lebrun et Alain Gérali qui vont discuter entre eux et puis peut-être après avec vous et avec Anne-Marie Villemeneau qui est anthropologue, professeure à l'Université de Louvain qui va leur poser des questions. Donc autour du livre « Réinventez l'autorité » sur un sujet particulièrement actuel, notamment en France, mais je pense en Belgique aussi. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être là. J'espère que le petit problème technique va quand même s'arranger au fur et à mesure de la soirée. Alors un tout petit mot simplement d'abord pour présenter, même s'ils sont je crois connus par pas mal de monde ce soir, pour présenter Jean-Pierre et Alain. Donc Jean-Pierre, tout le monde le sait, un psychiatre, psychanalyste, ancien président de l'association lacanienne internationale et de l'association freudienne de Belgique. Et Jean-Pierre dirige la collection « Humus, subjectivité et liens sociaux » dont il va dire un petit mot tout de suite après, aux éditions RS bien sûr. Auteur de nombreux ouvrages et de très nombreux articles dont certains sont traduits dans plusieurs langues. Alain, Alain Hérali, donc professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, qui enseigne la sociologie, la communication et la gestion publique, et qui a consacré plusieurs ouvrages à la gestion publique et à la question de l'autorité. Alors, je vais quand même peut-être vous montrer l'objet, même si vous l'avez peut-être déjà vu, mais donc ce soir, je ne sais pas si c'est très visible. Oui, c'est bien. Voilà, le livre en question, « Réinventer l'autorité, psychanalyse et sociologie ». Et donc, ma première question s'adresse à vous deux, Jean-Pierre, si tu veux bien répondre en premier peut-être, qui est une question très simple. Qu'est-ce qui vous a amené à coécrire ce livre ? Mais c'est pour dire comme ça, pour commencer, c'est dans le cadre d'abord de cette disponibilité qu'il y a dans cette petite collection Humus Entretien, où il y a eu déjà quatre, ceci est le cinquième entretien comme ça, qui a lieu avec quelqu'un d'une autre discipline, pour essayer de nous y retrouver dans un problème. et la fréquentation que nous avions, Alain et moi, même si elle était épisodique, pas toujours régulière, mais quand même depuis déjà plusieurs années, nous a toujours donné l'impression que nous étions assez proches dans nos façons de percevoir les problèmes que posait l'autorité dans le monde actuel. Alors, petit à petit, cheminement aidant, nous avons profité du confinement pour essayer de parler un petit peu davantage de cette question. Et c'est comme ça que la rencontre s'est organisée. Elle l'avait déjà eu lieu auparavant, mais voilà, elle s'est tout à coup, elle a trouvé sa forme au travers de cet ouvrage que je suis ravi d'accueillir dans la collection et que je suis très content d'avoir fait avec Alain parce qu'il est sur un problème éminemment actuel. On ne peut pas le nier à tous les niveaux. Et en même temps, voilà, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Donc, Alain, je te passe peut-être à toi aussi la raison de comment ça t'a amené, à quoi écrire, voilà. Oui, bien, pour ce qui me concerne, je voudrais répondre en deux parties, au fond. Le premier, c'est mon intérêt pour l'autorité. Et le deuxième, c'est qu'est-ce qui nous a amenés, comme toi, à nous rapprocher. Mon intérêt pour l'autorité, je pense que je peux dire que dans les différents postes que j'ai occupés, dans ma vie professionnelle, mais encore et surtout comme intervenant et comme formateur dans des institutions très, très diverses, l'institution scolaire, aussi bien que l'université, l'entreprise, la police même, les hôpitaux tout récemment, l'administration publique, bien sûr. Eh bien, j'ai pris la mesure, je crois, des difficultés qu'affrontent tous ceux qui occupent des positions d'autorité. Remise en question, contestation, résistance, conflit, inertie, inertie et sentiment d'impuissance parfois. Et au fil du temps, moi, je me suis avisé, je crois, du danger de psychologiser toutes ces difficultés. Je veux dire du danger de les rapporter à des problèmes de personnalité ou à un déficit de leadership ou à un manque de charisme. Voilà, ce genre de choses qu'on répète à longueur de temps. Et il m'est apparu au contraire que ces responsables affrontaient tous, chacun à leur manière, la même crise fondamentale de légitimité. Cette crise de légitimité qui traverse aujourd'hui tous les milieux sociaux et qui va jusqu'à ébranler le rapport des responsables à eux-mêmes, qu'il s'agisse de parents, de chefs, de policiers, d'instituteurs, d'enseignants, de directeurs d'hôpitaux, de chefs de services, peu importe. Non seulement, tous ces responsables affrontent dans leur fonction la résistance des autres. Ça, c'est même classique. Qui ne l'a pas vécu quand il a exercé un poste d'autorité ? Mais qui plus est, tous ces responsables cessent d'être légitimes à leurs propres yeux, à leurs propres yeux. Et tous, y compris les parents, se débattent avec des questions du genre « En quoi ça me regarde, ce problème ? » « Pourquoi est-ce que j'interviendrai ? » « Qui suis-je pour imposer ? » « Qui suis-je pour interdire ? » « Au nom de quoi ? » « Et à quoi bon sanctionner ? » « À quoi bon me lancer dans un nouveau conflit encore ? » Voilà. Et ça, c'est vraiment la source, je pense, de l'expérience à partir de laquelle je me suis attaché à cette question de l'autorité. Et maintenant, ce qui nous a amenés à écrire ce livre ensemble, Jean-Pierre et moi, je dirais que c'est une espèce de résonance fondamentale et peut-être singulière entre la vision du psychanalyste qu'est Jean-Pierre et celle du sociologue que je suis moi-même. Et d'abord, nous y reviendrons peut-être, l'attention que nous portons, lui et moi, à la centralité du langage. Alors, on pourrait dire « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autorité ? » Je crois que nous allons voir dans la suite du débat que l'autorité est vraiment, que le langage est au cœur de l'autorité. On peut, j'essaierai de le montrer, on peut parler d'autorité chaque fois qu'une institution, quelle qu'elle soit, s'incarne dans une personne et se met à parler à travers elle. Je vais me donner un peu plus de temps tout à l'heure pour développer ça. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Donc, peut-être pour démarrer vraiment directement dans le vif du sujet, Jean-Pierre, en quoi l'autorité est-elle en crise ? Je pense que l'autorité est en crise d'une façon, on pourrait dire, imprévue. À savoir que je crois qu'on peut entendre dans « L'autorité est en crise » que ceux qui exerquent l'autorité sont en crise. C'est-à-dire que c'est difficile à faire aujourd'hui, enfin tout ce que Alain vient de rappeler. Mais je crois qu'il faut l'entendre autrement, c'est-à-dire que c'est le concept à la limite de l'autorité qui est en crise. C'est plus que le seul fait de ce que l'instituteur n'aurait plus l'autorité d'hier. Eh bien, ce n'est pas ça. Je pense que même aujourd'hui dans l'école, c'est que aussi bien l'enseignant que l'enseigné, c'est comme s'il ne pouvait plus se référer à ce qui spontanément était reconnu comme une autorité. Cette dimension n'a plus cours en quelque sorte d'une certaine façon. Alors, c'est un peu excessif de le dire comme ça, mais quand même. Alors, il me semble qu'on ne peut comprendre cela qu'en s'apercevant ce sur quoi on essaye ou j'essaye depuis longtemps de travailler, de la mutation extrêmement profonde du bouleversement civilisationnel dans lequel nous sommes emportés, où il y a un changement radical de monde qui est le passage d'un monde qui était plutôt vertical, on peut le dire comme ça, organisé sur le modèle d'une pyramide, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus du côté d'un modèle qui se veut horizontal, davantage démocratique, davantage égalitaire, qui est réticulaire, en réseau, enfin bon, c'est tout cette, en disant deux, trois mots là, ce que vous percevez, mais qui du coup vient dire que le modèle pyramidal où il y avait une légitimité spontanée qui allait de soi à l'égard de la place différente des autres qui était occupée par l'autorité, ce que moi j'ai appelé place d'exception, et bien ça justement, dans le modèle horizontal, ça n'a plus court. Et donc du coup, il y a un paradoxe assez difficile qu'il faut regarder en face, c'est que l'autorité, elle a perdu, en quelque sorte, de sa légitimité de par le changement de monde lui-même. Et donc, c'est bien ça qui nous met, je trouve, en grande difficulté et qui donc ne fait que la crise de l'autorité, il ne faut pas considérer que ce soit celle, ni seulement de celui qui occupe cette place, ni celui de ceux qui ont affaire à elle, c'est vraiment en tant que tel. la dimension de l'autorité, c'est comme si dans le changement de monde, elle était considérée comme ne devant plus avoir cours, tellement nous visons, nous espérons, nous nous satisfaisons de nous être débarrassés du modèle d'autorité tel qu'il fonctionnait hier et nous sommes, nous prétendons arriver à ce que les uns à côté des autres, nous allons arriver à fonctionner ensemble. Et c'est là que du coup, il y a cette sorte de crise d'autorité radicale, mais que je mets plus sur le terme pas seulement de ceux qui occupent la place que de la place elle-même qui est en question aujourd'hui. Et c'est ça, il faut le percevoir parce que sinon, il faut bien le percevoir parce que sans ça, on n'arrive pas à trouver une riposte parce que dès que je veux riposter, c'est ce qui se passe souvent aujourd'hui d'ailleurs, dès que je veux d'une certaine manière répondre aux difficultés que ça pose en disant je veux une autorité ou je souhaite qu'il y ait de l'autorité, directement je suis assimilé à celui qui veut remonter, retourner au monde d'hier tel qu'elle fonctionnait hier. Et donc du coup, il est très facile de m'envoyer dans les roses en disant mais attendez, c'est terminé, ça a changé, c'est désormais, le système est horizontal, il n'y a plus de légitimité à la verticalité et toute une série de choses comme ça. Et ça, il faut bien percevoir que c'est là-dessus que nous avons à déplier les choses, à les différencier pour pouvoir redonner une place différente telle que celle de la veillère à l'autorité, mais en même temps, toujours d'une certaine façon quand même en lien avec cette exceptionnalité, ce surplomb, le fait que la partie, que le tout n'est pas que l'ensemble qu'elle a mise côte à côte des parties, que le tout est toujours plus que l'ensemble des parties, enfin, toute une série de choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir certainement. Merci, merci Jean-Pierre. Alain, pour ta part, qu'entends-tu, toi, par autorité et surtout, de quelle manière se distingue-t-elle, comme tu l'écris, de la coercition et de la domination ? Oui, cette confusion, la confusion aujourd'hui permanente entre autorité d'une part et coercition et domination, je pense, est vraiment au cœur du malaise contemporain et nous y consacrons pas mal de pages dans notre ouvrage. Je voudrais brièvement les distinguer. Je pense que c'est très, très important. je vais commencer par la coercition. Je pars de deux, trois exemples tout simples. Dans la rue, un voyou pointe une arme sur un passant et lui demande son argent. Autre exemple, dans la cour de récréation, un élève profite de sa force pour en humilier un autre. Troisième exemple, un chef menace de licencier un employé s'il ne lui rend pas un certain service. dans tous ces exemples, qu'est-ce que vous avez ? Simplement, des acteurs qui profitent d'une position de force pour imposer leur volonté à d'autres acteurs et ces derniers doivent se soumettre s'ils veulent éviter une rétorsion. Donc, la structure logique de la coercition, c'est du type je veux X et si tu refuses tu t'exposes à une rétorsion. Je t'offrais du mal. Une gifle, un licenciement, une boudrie, les cris d'un jeune enfant à la caisse d'un magasin qui exige du chocolat, un viol, enfin voilà. Donc, plus ou moins tantôt manifeste, tantôt et le plus souvent tacite, la coercition est une dimension inévitable des rapports humains. Ça, c'est pour la coercition, la domination maintenant qui est aussi une dimension des rapports humains. Je pars de quelques exemples. Un employeur propose à un demandeur d'emploi un salaire de misère et comme l'autre proteste, il lui répond « si cela ne vous convient pas, vous êtes libre de refuser, personne ne vous y oblige. » Il est en effet formellement libre de refuser, libre de rester au chômage. L'employeur n'exige rien, il ne donne aucun ordre, il ne promet aucune rétorsion, il tire simplement profit d'une situation qui lui est favorable. Je prends un autre exemple. Une entreprise pharmaceutique bien connue vend la double dose de vaccin à 30 dollars et elle engrange des milliards de bénéfices et des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Ce faisant, elle n'exerce aucune espèce de coercition directe du type exigence, ordre et encore moins d'autorité sur ses clients. Elle se borne juste à leur dire « si vous souhaitez vous protéger du virus, vous n'avez d'autre choix que d'acquitter le prix exigé. » Et bien sûr, personne ne vous y oblige. La structure logique de la domination, c'est celle-ci « tu n'es pas obligé de faire X, mais si tu souhaites Y, tu devras en passer par X. Je ne t'oblige à rien, mais si tu veux cet emploi, ce vaccin, cette carte de banque, ce diplôme, cette aide sociale, cette sécurité affective, cette dose de cocaïne, alors il te faudra me donner une somme d'argent, une faveur sexuelle, une information stratégique, un privilège, etc. » Donc, dans le cadre de la coercition, je me soumets pour éviter une rétorsion, dans le cadre de la domination, je me soumets pour satisfaire un besoin, une aspiration, un désir. Et la domination peut être personnelle ou impersonnelle, soit elle peut se vivre dans une relation interpersonnelle, soit, comme c'est désormais le plus fréquent, elle se vit sous la forme de règlements, de procédures, d'algorithmes, et on peut même dire que, et Marx l'avait déjà anticipé, l'extension vertigineuse de la domination impersonnelle, par exemple celle des marchés financiers, est peut-être le trait le plus frappant de notre modernité radicale. bon, coercition et domination. Et maintenant, l'autorité, qu'est-ce que c'est l'autorité par rapport à ça ? Mais quelque chose de tout différent. Un arbitre sort la carte jaune à un joueur coupable d'une vilaine faute sur le terrain. Un enseignant sanctionne un élève qui remet une copie médiocre. Un agent de police verbalise un automobiliste qui vient de passer au rouge. Un juge prononce une condamnation au tribunal. Dans ce cas de figure, tous ces responsables occupent une position spécifique, ce que Jean-Pierre appelle une place d'exception. Tous ces gens agissent dans le cadre de leur rôle, c'est un rôle, et ils sont le garant du respect de certaines normes qui nous sont communes. et en sanctionnant les fautifs, ils ne poursuivent aucun intérêt propre. Ils accomplissent juste leurs devoirs ou leurs missions ou leurs fonctions, c'est tout. Le pouvoir qu'ils exercent est donc normatif et pas coercitif. Ils s'affirment au nom d'une institution et ils visent à défendre un bien commun. Donc, en somme, qu'est-ce que c'est l'autorité ? C'est la légitimité. Il y a déjà ce mot qui est très important. C'est la légitimité qu'une personne tire d'une place d'exception qu'elle occupe, d'un rôle public qu'elle joue lié à cette place, le rôle de parent, le rôle de chef, le rôle de chef scout, peu importe, et d'une responsabilité collective qu'elle assume au nom d'une institution. Voilà. Le mystère de l'autorité, au fond, c'est le mystère de la légitimité et c'est le mystère de l'institution. Et par nature, une institution est muette. Elle ne parle pas. Seuls les humains sont doués de parole. Et donc, pour qu'une institution existe, pour qu'elle agisse dans le monde humain, il faut que des personnages soient habilités à parler en son nom. Par exemple, pour célébrer un mariage, pour engager juridiquement une association, pour déléguer un pouvoir, pour promulguer une loi, etc. Donc, typiquement, je dirais que l'autorité fait parler les institutions et elle leur confère ce faisant, vous connaissez peut-être ce mot, une force performative. Elle fait exister. Voilà. Elle fait exister. Et le fait même, et j'en terminerai là, désolé pour cette longueur, mais le fait même de confondre coercition, domination et autorité est typique de la crise de l'autorité. Elle indique, au fond, la survenance d'un monde social dans lequel plus personne ne parle au nom du collectif, finalement, n'assume le collectif à proprement parler. et où, au fond, n'importe quelle injonction ou sanction devient une pratique humiliante. Mais, je suis désolé, même un anarchiste doit quand même bien convenir qu'un arbitre de football, par exemple, lorsqu'il impose l'obéissance sur le terrain, n'est pas une institution humiliante, mais la condition même du jeu collectif. Voilà. et je dirais même plus, et cet arbitre est d'abord un rempart contre la coercition et contre la violence entre les joueurs. Voilà. Ça, c'est un peu la différence que je ferai entre coercition, domination et autorité. Bien, merci. À propos de cette parole de ou liée à l'autorité, Jean-Pierre, tu soulignes et tu l'as déjà évoqué ce soir, à quel point l'autorité relève du symbolique et en particulier du langage. Pourrais-tu développer cette perspective ? Oui, alors, je dirais que c'est vraiment pour moi le nœud le plus crucial de notre actualité. C'est qu'au fond, nous sommes en train et nous avons fait cela de manière, je dirais, légitime, justifiée. nous sommes en train de nous libérer d'un modèle de fonctionnement où le symbolique avait une prévalence massive qui légitimait, justifiait le côté pyramidal de ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi, du même coup, les excès, parfois les abus, il y en a eu assez quand même, de ceux qui s'occupaient, qui occupaient cette place. Et nous sommes dans le moment de l'histoire où nous parvenons, en tout cas dans nos sociétés à nous, parce qu'il ne faut pas aller plus loin que cela pour le moment, à renverser ce mouvement et à ne plus être d'accord avec cette domination. Bon, je ne vais pas développer tout ça, vous le percevez. Le problème, et c'est là que ça joue, c'est que l'autorité n'est pas que liée à ces personnes, à ce système de pouvoir tel qu'il était conçu dans le monde d'hier. L'autorité, c'est quelque chose qui n'est pas seulement légitimé par une société, c'est légitimé par le fait même d'être des êtres parlants. Et c'est donc, si on veut, on peut d'ailleurs parler parfois de l'autorité de la parole. L'autorité, c'est quelque chose qui relève et qui est introduit d'emblée par le fait que nous sommes des êtres parlants. Parce qu'une fois que nous sommes des êtres parlants, pour le moment, par exemple, au moment où je vous parle, c'est moi qui suis le locuteur et qui est l'autorité. D'une autre façon, tout à l'heure, ça peut s'inverser dans une série de choses comme ça, mais la dimension d'autorité fait qu'il y a là, non pas une domination, j'espère, mais en tout cas une position dissymétrique que nous baladons toujours avec nous. Et le grand problème pour moi de la crise de l'autorité actuelle, c'est qu'on le croit se débarrasser du modèle d'hier pour induire quelque chose de beaucoup plus horizontal, mais en même temps, on ne donne plus sa place où on croit, où on croit pouvoir se dispenser de la façon même dont le rapport que nous avons à la langue inscrit, installe d'emblée une autorité. et c'est en cela que je trouve que l'autorité relève du symbolique, relève du langage et n'est pas seulement à entendre comme la conséquence de la façon dont une société a organisé ce trait de l'humanisation à sa manière à elle. Elle l'a fait pendant longtemps sur le modèle de la religion, du religieux, du modèle religieux tel que c'est lui qui organisait la société et voilà que c'est ce modèle-là qui est aujourd'hui abandonné, mais ne peut être abandonné pour autant la dimension de l'autorité qui, elle, est inscrite dans la langue. Et c'est là-dessus que se passe toute l'ambiguïté dans laquelle nous sommes aujourd'hui de penser que nous allons et que nous pouvons constituer non plus toute une série de gens qui dépendent d'un un là au-dessus qui était à la position de maître, du chef, du père, de l'enseignant, dans tout ce que vous voulez, toutes ces positions d'exception, mais que nous sommes des uns les uns à côté des autres. C'est comme ça que nous nous pensons aujourd'hui et donc du coup, d'une certaine façon, nous devons comme réinventer quelque chose qui quand même nous fasse place de surplus. C'est quelque chose qui doit aussi être soutenu comme l'a rappelé Alain tout à l'heure et là-dessus nous avons beaucoup échangé pour essayer de montrer que justement des individus doivent se donner aussi le droit de rappeler ces règles pour qu'un fonctionnement démocratique par exemple soit possible mais tout cela ne peut se passer que si l'on reconnaît qu'il y a une légitimité à occuper cette dissymétrie, cette différence de place qui ne relève pas que de la manière dont elle était organisée hier, qui relève de quelque chose de beaucoup plus radical et qui est notre rapport au langage, le fait que nous soyons tributaires de ce que le langage nous contraint. Voilà un peu la chose tout à fait essentielle pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est le point le plus crucial parce que c'est le point où évidemment on va retrouver et on en parlera peut-être tout à l'heure une causalité circulaire entre quelque chose qui se passe dans le collectif et quelque chose qui se passe dans la tête de chaque individu. Je m'en tiens là. Bien. précisément au cœur de votre livre se trouve une proposition théorique que vous partagez. Alain, Jean-Pierre et toi vous accordez à distinguer dans la constitution d'une personne trois plans. Le plan du collectif, le plan de la réfraction du collectif dans l'individu et le plan de l'histoire singulière d'un sujet. Pourrais-tu présenter succinctement ces trois plans et leur importance dans l'analyse de la crise de l'autorité ? Oui, succinctement. On trouvera dans le livre quelque chose d'un raisonnement plus détaillé. Donc, c'est vrai que tous les deux nous sommes partis de cette conviction fondamentale que l'essentiel de ce que nous sommes en tant que personnes nous vient des autres. que nous sommes faits des autres et que nous ne cessons dans nos propres conduites de prendre la position d'autrui pour contrôler nos actes et nos paroles, voire nos pensées. Et que ce rapport au tiers est même la condition de possibilité du langage pour faire écho à ce que Jean-Pierre disait il y a un instant. Je voudrais brièvement esquisser ces trois plans. D'abord, le plan du collectif. Le collectif, c'est quoi ? Une collectivité, ce n'est pas qu'une simple addition d'individus qui échangent des biens entre eux et des paroles comme l'imaginent les économistes. Une collectivité suppose que ces individus se représentent eux-mêmes et se reconnaissent mutuellement comme appartenant au même ensemble. et même qu'ils fassent de cette appartenance un fondement de leur identité. Une collectivité suppose une conscience du commun et cette conscience trouve typiquement ses racines dans les institutions. Je ne peux pas aller plus loin mais voilà, les institutions comme la famille, comme le mariage, le parlement, le gouvernement, l'école, l'entreprise, le tribunal, l'hôpital, enfin voilà. les institutions au fond elles arrachent la vie humaine à l'immédiateté des pulsions, à l'inconstance des émotions, à la versatilité des préférences. Elles stabilisent le temps et l'espace des groupes humains, elles instaurent des limites à ce qui peut se faire, à ce qui peut se dire, à ce qui peut s'acheter ou se vendre. Voilà, c'est la fonction des institutions. Ça, c'est le plan du collectif. Je répète, je fais bref, vous m'excuserez. Deuxième plan, le plan de la réfraction du collectif dans l'individu. Dans la constitution même de la personne. un enfant en vient à se constituer soi-même comme objet, à se rapporter à lui-même dans la mesure où les autres le constituent d'abord comme un objet qu'il nomme, qu'il valorise, qu'il dévalorise, qu'il inscrive dans des narrations. Donc, on me dit, tu t'appelles Jacques et j'en viens à m'appeler Jacques, à me rapporter à moi comme à Jacques. On me dit, tu es un garçon et j'en viens à me rapporter à moi comme un garçon. On me dit, tu es le fils de Paul, etc. Le fait majeur ici, c'est l'évidence qu'autrui me parle avant que je me parle. Qu'autrui me nomme avant que je me nomme et me raconte avant que je me raconte. Et que je parle nécessairement de là, de cette parole qu'autrui m'adresse, de cette identité qu'il m'assigne, de ce récit qu'il fait de moi pour me parler à moi-même, pour me nommer, pour me raconter. Et je dois dire que je tiens vraiment pour suspect toute conception de l'être humain, qu'elle soit philosophique, psychologique, psychanalytique ou sociologique, qui ne part pas de cette altérité qui est constitutive au cœur de notre être le plus intime et encore une fois au fondement du langage, au fondement même du langage. Ça, c'est le deuxième plan. Et dans ce deuxième plan, je vous passe les détails, mais en gros, l'autorité apparaît comme un grand autre, comme la parole du grand autre, comme l'incarnation du grand autre, si je prends l'exemple de l'expression de Lacan, mais je pourrais aussi prendre l'idée de l'autre généralisé de George Herbert Mead ou du surdestinateur de Bactine. Il y a plein d'auteurs qui ont en fait pensé ce genre de réfraction. Ça, c'est pour le deuxième plan, le plan de la réfraction du collectif dans l'individu. Et puis, le troisième plan, alors celui-là, c'est celui de l'histoire singulière du sujet, de sa biographie, de sa sensibilité, de sa vie affective. Nous sommes faits des autres. C'est incontestable, mais personne n'est jamais non plus la résultante mécanique de la vie sociale, une sorte de marionnette dont tous les fils nous relieraient à la croix de la société. Voilà. Il y a mille manières d'être fils, d'être fils, épouse, fille, médecin, instituteur, tout ce qu'on veut. Au fond, nous sommes tous héritiers, mais chacun dispose de l'héritage à sa manière. Et on le comprend, la crise de l'autorité affecte nécessairement les trois plans. Elle ne concerne pas seulement, comme certains le pensent, la vie publique. Elle se glisse dans l'intimité des familles, dans l'essence de la relation parentale, et finalement dans la construction même de la personne. mais je pense que les psychanalystes peuvent mieux en parler là que le sociologue. Bien. Bon, c'était une réponse succincte, un peu longue, mais une réponse quand même. Merci. Mes excuses, là. Merci. Jean-Pierre, justement, précisément, cette distinction en trois plans t'amène à penser et à énoncer que le psychisme est formé des autres et que l'autorité s'impose en fait comme une médiation fondamentale du psychisme. Pourrais-tu développer un peu ou nous présenter cette idée forte ? Oui, ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Alain, évidemment, que je reprends d'une toute autre façon, mais en remettant toujours le doigt sur le fait que nous sommes sur un point crucial de notre difficulté contemporaine actuelle. parce que Alain vient bien de rappeler et on est tout à fait d'accord avec ça là-dessus, c'est que c'est les autres qui font le sujet. Un sujet, il est construit à partir des autres. C'est-à-dire que l'enfant, il y a une naïveté aujourd'hui un peu débile, pardonnez-moi de le penser comme ça, qui laisse penser que l'enfant pourrait s'autodéterminer comme ça tout seul à partir de lui-même. Il est construit entièrement dans le matériau des autres, des premiers autres qui l'entourent bien sûr, et il n'est pas construit de manière entièrement déterminée par les autres. Il peut aussi trouver lui sa propre manière de réagir à tout ça, à la condition qu'il fasse ce travail de s'en individuer. Néanmoins, c'est toujours dans le matériau des autres qu'il est construit. Donc, ça donne bien à cette altérité le statut premier qui est important. Et voilà que ça, ça a été pendant des siècles soutenu par le fait que la société était prévalente pour donner sa place à chaque individu. C'est de la même mécanique. Le sociétal, l'altérité était première en quelque sorte. Et voilà qu'avec la bascule de notre nouveau monde dans lequel nous sommes emportés, c'est le sujet, c'est l'enfant, c'est l'individu qui devient premier. Et c'est lui qui pourrait du coup, en se mettant dans le rapport avec d'autres, ce qu'on appelle organiser un vivre-ensemble. Mais on voit bien que du coup, c'est comme désamorcer le fait que le sujet ou l'enfant est inscrit dans l'altérité. Il n'est plus du coup qu'il peut se penser comme organisé par lui-même. Et là, du coup, on se trouve dans une difficulté parce que la dimension que j'aimais bien que quelqu'un, Katia Guenel, je crois, avait donnée comme définition de l'autorité en disant que c'est la présence de la société dans l'individu, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est du coup remis en question. Donc, on a cette remise en question au niveau sociétal, on l'a au niveau du deuxième plan et on l'a aussi au niveau du troisième plan parce que dans un rapport de causalité que je n'ai pas encore, que je viens seulement de travailler pour la pule désormais comme ça, mais des causalités circulaires entre le collectif et le singulier, l'enfant se construit dans un rapport à l'autre ou cela va être tributaire de la façon dont le social lui-même fonctionne. Et donc, il y a un lien étroit qui se met en place et qui fait que certains enfants depuis deux, trois générations maintenant ont davantage de reconnaissance d'emblée. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on demande à l'enfant qu'est-ce qu'il veut pour manger sur sa tartine, qu'est-ce qu'il veut pour aller à l'école, qu'est-ce qu'il veut ceci. Il est sans arrêt celui à qui on s'adresse pour savoir ce qu'il veut parce qu'on veut lui donner ce statut et c'est tout à fait d'une certaine manière bien de lui donner ce statut sujet, mais on devient du coup en difficulté quand il s'agit de lui dire parfois non, je ne suis pas d'accord, etc. parce que ça devient difficile de reconnaître qu'il y a dans le rapport qui s'installe de lui aux autres une prévalence qui continue à être celle de l'autre. Et bien voilà comment dans ces contextes-là, c'est toute la question de la construction psychique dans le psychisme de chacun de la dimension d'autorité qui se trouve remise en question et qui du coup va venir rendre d'autant plus difficile à ce que le collectif va pouvoir intervenir à cet endroit. Et on est pris dans une sorte de causalité circulaire qui va faire que ça va de plus en plus aggraver et qu'on est de plus en plus en difficulté pour reconnaître la dimension de l'autorité à la fois dans l'intérieur de l'appareil psychique et à la fois dans le sociétal tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Quant à toi Alain, comment en tant que sociologue analyse-tu cette question de la réfraction du collectif dans la constitution de la personne ? Oui, et je dirais, j'ajouterais dans les conséquences de l'affaiblissement de l'autorité sur cette constitution. Je voudrais repartir de cette idée de performatif. Je sais que c'est un petit peu, tout le monde n'est pas sensible à ce terme, mais c'est important. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'autorité, ce que Bourdieu peut-être a pu appeler la magie de l'autorité, c'est sa capacité, une fois qu'on occupe la place d'exception, d'énoncer des paroles qu'on appelle performatives d'institutions, c'est-à-dire des paroles qui ont cette propriété remarquable d'instaurer la vie humaine. Par exemple, d'énoncer des règles, des lois, des statuts, de créer des contextes normatifs. Je m'explique. Par exemple, l'officier de l'État civil énonce, il dit, dans les bonnes circonstances, au bon moment, avec les bonnes personnes, il dit, je vous déclare unis par les liens du mariage. Et dès ce moment, magie de la parole, dès ce moment, les deux personnes sont mariées. Et les amis, la famille se rassemblent, félicitent et les tiennent désormais pour marier. Ils ont changé de statut par la magie d'une parole d'autorité. On peut dire, le juge, le juge, il prononce une condamnation et dès cet instant, le prévenu est déclaré coupable aux yeux de la société. Et il encourt la sanction correspondante. Ou même, prenons un troisième exemple, l'autorité universitaire proclame la réussite d'un étudiant et à cet instant, l'étudiant est universitaire, diplômé, titulaire de ce diplôme. Et ainsi de suite, je pourrais continuer comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde où l'autorité s'affaiblit ? Dans un monde où l'autorité décline, c'est donc la force performative de ces paroles qui déclinent. Les paroles du mariage, du baptême, de la condamnation, de la prestation de serment, etc. Et les conséquences de ce déclin de l'autorité ne sont surprenantes qu'en apparence. Il suffit d'y réfléchir un instant. En réalité, la conséquence logique de cet affaiblissement de l'autorité et donc, en d'autres termes, de la désinstitutionnalisation de la société, parce que c'est bien de ça dont nous parlons. C'est d'un mouvement assez massif de désinstitutionnalisation de la société. La conséquence logique, c'est que nous sommes moins mariés, que nous sommes moins baptisés, que nous sommes moins condamnés, que nous sommes moins engagés par nos promesses, moins légitimes dans nos positions sociales, moins présidents de la République. Voilà, moins tout de ce point de vue-là. Au fond, dans le monde d'il y a quelques décennies, l'autorité nous disait « tu es X » et nous pensions « je suis X ». Nous nous regardions à travers les yeux de l'autorité et nous cherchions à assumer ce rôle, cette position dans les situations de notre vie. Tu es officier de gendarmerie, tu es, je te nomme capitaine de vaisseau, tu es maire, directrice, médecin, tu dois donc maintenant te comporter comme tel parce que tu es cela. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous nous jugeons bien moins à travers le regard de l'autorité que dans l'anxiété du jugement inconstant versatil de la multitude et de là notre vulnérabilité fondamentale. Plus rien n'est acquis en quelque sorte. Nous devons faire nos preuves encore et toujours parce que rien ne stabilise cela. Nous devons relancer l'attention des autres en permanence pour nous rendre intéressants sur les réseaux sociaux et même apprendre à nous vendre. C'est ce qu'on répète désormais aux étudiants, aux managers, aux chercheurs ou à ceux qui pratiquent les sites de rencontre. Il en résulte que la question de savoir qui nous sommes n'appelle plus de réponse évidente puisqu'il n'y a plus d'autorité pour la stabiliser. La question qui suis-je renvoie au vertige incessant de la question comment il me voit, qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il m'aime ? De là, sans doute, ce besoin de reconnaissance éperdu qui taraude nos contemporains et de là aussi, d'ailleurs, sans doute, les hystéries identitaires qui travaillent nos sociétés. il n'est que de voir l'énergie incroyable que consacre beaucoup d'entre nous et pas seulement des adolescents à projeter, à se mettre en scène sur les réseaux sociaux, à exister, à projeter l'image d'une personne épanouie, heureuse, intéressante, critique, engagée socialement, capable d'indignation, etc. le temps qu'on passe à construire cette image sur les réseaux sociaux et la douleur que peuvent vivre certains d'avoir peu d'amis et peu de reconnaissance, d'être négligé de ce point de vue-là. Voilà. Au fond, perdre l'autorité au dehors, c'est la perdre en soi, c'est perdre la force intime du grand autre en nous. C'est perdre la force performative de ce « tu dois, il faut » qui fond de notre volonté personnelle et qu'il nous appartient chacun de ressaisir en nous-mêmes jour après jour pour mener une vie digne de ce nom et nous n'avons plus le secours ou de moins en moins, n'exagérons rien, de ce grand autre en nous-mêmes. Voilà. C'est comme ça que je le dirais. Merci. Alors Jean-Pierre, le dernier chapitre du livre s'intitule « Réinventer l'autorité ». Pourquoi faut-il ou faudrait-il la réinventer et n'est-il pas concevable qu'un groupe humain soit libéré de l'autorité ? Alors là, sur la fin de cette question, je pense que nous sommes vraiment sur le même diapason Alain et moi pour dire que non, nous ne pensons pas qu'il y a moyen de se débarrasser d'autorité. Simplement, pour une raison, à la limite, on pourrait penser, je sais qu'il y a un orchestre connu, spécialiste de Mozart, où il n'y a vraiment pas d'autorité, il n'y a pas de chef d'orchestre et ça marche, paraît-il, très bien depuis très longtemps. Pourquoi pas ? Mais je vous signale qu'il y a l'autorité de la musique, qu'il y a l'autorité de quelque chose qui fonctionne, même s'il n'y a pas de chef pour l'appliquer. Donc, penser que l'on puisse se débarrasser de l'autorité, déjà entendre, il faut le différencier de l'autorité comme concept, comme ça, d'une autorité comme personne. Il est possible que dans certains moments, on puisse se libérer, se débarrasser de l'autorité d'une personne peut-être bien que certains groupes peuvent momentanément fonctionner comme ça, mais l'expérience prouve qu'il faut être très, très vigilant et que ce n'est vraiment pas une expérience facile. Mais même dans le cas où c'est comme ça, où il y a quelqu'un qui peut tenir l'autorité, eh bien, la question de l'autorité reste quand même tout à fait présente. Je crois que c'est là d'où l'origine de venir dire qu'il faut réinventer l'autorité, parce qu'il faut probablement la réinventer à partir de ce à quoi l'histoire nous contraint. Nous sommes contraints par l'histoire à devoir enteriner, assumer la fin d'un type de monde, la fin d'une organisation telle qu'elle fonctionnait sur le modèle religieux, pour le dire comme cela, c'est-à-dire comme organisatrice d'une lien social. Et puisque ce n'est plus comme ça que ça fonctionne, eh bien, il faut accepter que ce soit, comme moi je l'ai parlé d'un moment donné, d'un fondamentalisme démocratique, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tout le monde soit dans le coup, chacun ait sa place à donner d'accord, mais cela n'empêche pas qu'il faut reconstituer une autorité dans laquelle nous pouvons nous reconnaître, ne fût-ce que pour que celui qui a la charge de cette autorité puisse intervenir pour garantir que le système puisse continuer tel que nous nous sommes en train de le mettre en place. Donc, c'est vraiment un énorme travail qui est, je pense que si on ouvre les yeux, si on ne veut pas être dans le dénu, dans l'illusion, il faut que nous reconnaissions que ça va être un énorme travail pour réinventer l'autorité, mais que c'est en même temps un travail qui peut être tout à fait passionnant et producteur de choses intéressantes, parce qu'il sera basé, il sera fondé sur une position nettement plus démocratique qu'hier, nettement moins verticale avec tout ce que ça couvre, mais ce ne sera pas pour ça qu'on pourra pouvoir être débarrassé de la verticalité. Vous savez que moi, j'aime bien utiliser le fameux patou de Lacan où on peut penser qu'il faudra aujourd'hui passer à un patou tout horizontal de la même façon qu'on doit se dégager d'un tout vertical d'hier. Non, ce n'est plus la verticalité d'hier, mais c'est quand même une figuration de la collectivité qui doit être repensée à partir de là où on l'a dénoué, où on s'est libéré du monde d'hier. Ce n'est pas simple, parce que nous sommes encore en train de tellement être satisfaits de croire pouvoir nous débarrasser de l'autorité, de croire pouvoir en être quitte, savons qu'on nous demandait un gros travail pour devoir assumer que nous n'en sommes pas quitte, mais nous sommes condamnés plutôt à la resituer autrement, à la penser autrement. Et ça, c'est un fameux travail qui nous attend si on veut regarder les sous en face. Et on voit bien que dans l'actualité, c'est loin d'être simple d'arriver à remettre… C'est quelque chose que je terminerais moi par dire peut-être là un peu d'important, c'est que comment essayer de penser les difficultés structurales de l'autorité engendrées par le nouveau monde qui s'est mis en place et comment les distinguer des inaptitudes concrètes de ceux qui occupent les places d'autorité à la tenir. Ce n'est pas les mêmes plans, ce n'est pas la même chose. Si on se met tout le temps à critiquer ceux qui occupent les places d'autorité, il faut faire attention de ce qu'on ne glisse pas dans la critique permanente qui devient elle-même source d'incapacité d'encore organiser l'autorité. Donc, il y a là quelque chose que je trouve qu'il faut vraiment apprendre à distinguer. Ça n'est pas facile à faire, ça n'est pas simple et ça nous demande beaucoup plus d'appliquer que nous n'avons l'habitude de le faire ou il est vraiment plus simple de critiquer l'autorité telle qu'elle fonctionne que d'en inventer une qui tienne la route, qui tienne le coup et qui accepte de se fonder sur quelque chose qui soit beaucoup plus horizontal, démocratique qu'hier, mais qui ne rejette nullement pour autant la dimension de verticalité toujours nécessaire parce que l'autorité de la parole est bien plus importante que celle de celui ou de celui qui occupe la place d'autorité, de celui ou celle qui occupe cette place. Bien, merci. Alors Alain, en complément de cette réponse de Jean-Pierre, quelles pourraient être les formes, à ton avis, les formes que prendrait une autorité réinventée ? Peut-être une petite phrase, un petit propos introductif à la question. Au fond, il me semble que même notre échange de ce soir nous conduit, pour faire écho à ce que vient de dire Jean-Pierre, à écarter l'éventualité d'un monde humain sans autorité. Au fond, moi je verrais au moins trois raisons fondamentales pour compléter. La première, c'est que renoncer à l'autorité, c'est renoncer à la vie collective en tant qu'elle suppose de donner une puissance de parole aux institutions. C'est au fond enteriner le fantasme néolibéral d'une société de marché qui n'aurait plus de société que le nom. puisque plus personne ne doit parler au nom du marché. Vous voyez, le marché, c'est l'institution par excellence, non pardon, c'est le mode de vie par excellence qui peut se passer littéralement d'autorité. Ce n'est même pas vrai totalement, mais dans le fantasme des économistes, c'est le cas. Deuxième raison, c'est en tant que l'autorité est quand même une médiation fondamentale de la réfraction du collectif dans l'individu, comme je disais tout à l'heure. Elle est une médiation de la construction psychique, ce qui est aussi quelque chose sur quoi nous consacrons un peu de temps dans notre ouvrage. Et puis, trois, il y a quand même quelque chose sur lequel on doit encore et toujours revenir, c'est qu'un monde sans autorité, ce serait un monde sans plus de limites à l'extension de la domination et de la coercition. Autrement dit, ce serait le contraire même de l'autonomie, non pas son apothéose, mais le contraire même de l'autonomie. Ça serait, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jean-Pierre, un immonde sans limite et pas un monde sans limite. Parce qu'il n'y a pas de magie au fond. les valeurs démocratiques comme l'égalité en droit ou l'égal respect ou la reconnaissance ou l'équité ou l'éthique de la discussion, enfin, toutes ces valeurs auxquelles nous sommes tellement attachés, ces valeurs, elles ne s'imposent que si on les impose, que si certaines personnes attitrées s'en portent garant, veillent à leur respect. ça ne vient pas tout seul dans une cour de récré avec des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ces valeurs sont des constructions culturelles extraordinairement élaborées, pas des contenus biologiques ou naturels. Elles n'ont pas de survenants spontanés comme ça. Il faut bien que quelqu'un dans la famille, à l'école, dans le milieu de travail les énonce légitimement qu'ils s'en portent garants et qu'ils sanctionnent les contrevenants. De cela, vous ne sortez pas. Dans certaines formations que je donne, puisque c'est un peu aujourd'hui à la mode, les organisations cherchent à clarifier leurs valeurs, le fait, c'est que plus on clarifie les valeurs et plus on clarifie les fondements de l'autorité qui est à réinventer. les deux ensemble. Les deux ensemble. Et je trouve que trop de responsables que je vois, que je côtoie, ont vraiment du mal à clarifier les valeurs au nom desquelles ils doivent exercer leur pouvoir. Ils ne voient pas ou bien ils ne sentent pas les enjeux moraux qui viennent se glisser dans les problèmes les plus quotidiens. Une imponité, sa table, à la maison, un menu de trafic dans la cour de récré, une prime non méritée au boulot, une plaisanterie machiste, une évaluation complaisante d'un employé qui ne le mérite pas, le refus de prêter main-forte à un collègue dans l'embarras, le refus d'offrir son siège à une personne âgée dans l'autobus. partout viennent se glisser des micro-tensions qu'ils reviendraient ou qu'ils devraient revenir à l'autorité de traiter, de prendre en charge ce qui se fait de moins en moins. Et donc voilà, il y a tout un travail au fond à relancer, à réaffirmer à mes yeux qui consiste à reclarifier les positions. ce que je fais parfois modestement dans mes formations, à réapprendre les rôles, à réaffirmer la nécessité d'un pouvoir proprement normatif qui autorise bel et bien la sanction, qui l'appelle même. Et surtout à réaffirmer le rapport, l'articulation des intérêts personnels sur des intérêts plus collectifs, des intérêts plus généraux. Tout ça, ce sont des accomplissements qui doivent s'opérer pour réinventer l'autorité et peut-être que je suis un petit peu moins sceptique et pessimiste que Jean-Pierre là-dessus, vous le verrez dans le bouquin vers la fin du livre. Je pense que cette réinvention, elle est en train de s'opérer sous nos yeux, un peu partout. Un peu partout, il y a des chefs, on peut encore oser les appeler comme ça, ce n'est pas un gros mot, il y a des chefs qui s'efforcent de réinventer ça, de reclarifier les valeurs et de réarticuler les pratiques sur les enjeux plus collectifs. Mais c'est un travail héroïque parfois, héroïque, littéralement, et un effort quotidien pour arriver à cela. même déjà au sein d'une famille, mais que dire alors dans un hôpital ou dans une entreprise privée, ce sont des processus difficiles, précaires, mais qui sont observables un peu partout. Bien, merci. Alors, le temps passe très très vite et pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir poser des questions, je vais vraiment vous poser une dernière question un peu formelle. À tous les deux, pourriez-vous nous dire un petit mot de conclusion ? Qu'est-ce que vous voudriez encore partager en fait dans cette discussion de ce soir ? Moi, je peux dire qu'il y a un mot dont on n'a quasi pas parlé, je crois, qui est le mot violence. Eh bien, je crois qu'il faut savoir et nous sommes là tous un peu souvent psy ou souvent intervenants psychosociaux ou que sais-je, je crois qu'il faut absolument que nous repérions avec beaucoup de force et d'intensité que l'autorité, c'est une façon de lutter contre la violence. Quand elle est entendue à sa place juste, c'est-à-dire ni autoritaire, ni autoritarisme, ni quoi que ce soit, mais que c'est parce qu'il y a une organisation symbolique soutenue par l'autorité, que l'on peut aborder toute une série de traits, de difficultés, de controverses, de conflits, de conflictualités qui sont le lot incontournable de toute vie sociale, mais que c'est grâce à… si vous enlevez, comme on a un peu tendance à le faire aujourd'hui, si vous enlevez la possibilité de l'autorité, vous enlevez une issue possible à la conflictualité. Et on voit alors se mettre en place une série d'autres choses. Donc, je pense que vraiment, j'ai appris par hasard, hier, quelqu'un m'a dit qu'à propos de la mort de ce policier à Avignon, on avait parlé de l'agonie de l'autorité. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai, c'est que si nous n'arrivons pas à remettre à sa place la légitimité d'une autorité repensée pour pouvoir contrer la violence, nous risquons de nous trouver devant une agonie de l'autorité avec des effets qui ne seront pas minces. Et je ne suis pas pessimiste, contrairement à ce que Alain vient de dire, parce que pour moi, le pessimisme, ce n'est pas de faire un diagnostic. Non, non, c'est vrai. C'est quand on abandonne l'espoir d'en sortir. Ça, c'est le pessimisme. C'est une position. Par contre, mon diagnostic est assez sévère. Actuellement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge et il nous faut redonner à l'autorité le poids que cela mérite d'avoir. Et c'est ce que notre livre va faire tant que faire se peut, d'essayer, je crois, de le remettre à la bonne hauteur pour que l'on puisse continuer à s'en servir de la bonne façon. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Oui, moi, je dirais que depuis trois siècles et en particulier depuis les expériences totalitaires de la première moitié du XXe siècle, mais aussi avant ça le colonialisme, etc. Et plus radicalement, peut-être, depuis mai 68, nous sommes les héritiers assez fiers d'une immense tradition de méfiance, de contestation, de résistance à l'autorité qui a véritablement forgé notre imaginaire commun. Et pour l'essentiel, je pense que ce vaste mouvement est au cœur de notre modernité démocratique et sans doute un héritage particulièrement précieux et qui nous conduit à conclure, dans l'ouvrage d'ailleurs, que dans une société digne de ce nom, toute autorité doit être autorisée, que toute autorité renvoie à d'autres autorités auxquelles elle doit rendre des comptes et le cas échéant s'exposer à sanctions et destitutions. Il n'y a pas à discuter de ce point. Toute autorité doit être autorisée et donc rendre des comptes. Pour autant, si fermement qu'on soit attaché à cette tradition de défiance qui, je pense, à proprement parler, est même une vertu démocratique. La défiance est une vertu démocratique. Mais pour autant, on ne doit pas confondre l'autorité comme principe général de la vie en société avec certaines formes qui sont historiquement situées et avec ses dérives. Voilà. Du fait que certains dirigeants politiques inclinent à la corruption, il ne suit pas que nous puissions nous passer d'autorité politique. Du fait que nous sommes allergiques à l'ancienne autorité professorale qui pontifie du haut de sa chair, il ne suit pas que nous pouvons nous passer de l'autorité de la transmission, de toute autorité de la transmission et ainsi de suite. de la fréquence de parents maltraitants et il ne suit pas qu'on doit récuser toute autorité parentale. Vous voyez où je veux en venir. Je dirais presque que le moment est venu pratiquement de, comment dirais-je, d'entre-déchirer notre imaginaire libéral pour poser un autre regard sur ce qui fait notre humanité et dans cet autre regard l'autorité comme parole du collectif est au cœur de notre humanité parce que le rapport aux autres et au collectif est au cœur de ce qui constitue une personne. Voilà, je conclurai comme ça. Bien, merci, merci à tous les deux pour ces réponses fournies, claires qui quand même donnent un très très bon aperçu de votre bouquin. Donc, on va ouvrir la parole aux autres. Alors, en effet, il y a la possibilité de lever la main, il y a la possibilité d'écrire aussi dans la discussion que je suis, dans le chat, mais la seule chose que je voudrais dire c'est que je n'ai pas l'entièreté des participantes et des participants sur mon seul écran puisque dans la galerie il y a un nombre limité de personnes donc si par hasard je vous ai oublié n'hésitez pas à vous manifester. Je vais prendre une série de questions dans un premier temps et puis on va peut-être fonctionner par série et à ce moment-là mais Jean-Pierre et Alain vous répondez en fonction des questions peut-être qui vous parlent plus. Donc, on a déjà une question qui est précisément écrite et qui est d'Émilie Polly. qui dit « Le lien de subordination en entreprise n'est-il pas contraire aux conditions d'établissement de la légitimité du supérieur hiérarchique relevant davantage de la coercition que de l'autorité ? » Ça, c'est la première question. Il y en a-t-il une autre ? J'ai vu une main qui se levait. Oui. Jean-François, pardon, je ne vois pas votre nom mais donc… Oui, Jean-François. Jean-François Chorla. Oui. Bonjour Jean-François. Salut Alain, je suis vraiment heureux de te voir et ça me permet de découvrir Jean-Pierre que j'espère rencontrer un jour à Bruxelles. Voilà, dès après la pandémie. Je voulais vous remercier pour ce propos tout à fait vraiment stimulant et en même temps fondamental comme vous l'avez bien montré. j'avais lu ton papier et je t'ai envoyé un petit message parce que j'ai fait un compte-rendu de ton livre précédent sur l'autorité qui va sortir bientôt parce qu'évidemment je partage très largement ton diagnostic, ton analyse et puis Jean-Pierre franchement c'est très bien parce que ça articule aussi la dimension psychique individuelle bien sûr en lien avec le collectif et la question de l'autorité. Moi j'avais une question par rapport à vos propos comme vous l'avez bien montré bon c'est aussi un affaissement du symbolique d'une certaine façon et je voulais savoir quelle est la place que vous accordez à la culture dans cette affaire parce que et puis c'est ça je vais en donner un exemple par rapport à la parole et à la violence parce que on a abordé tout à l'heure la question de la violence mais on sait qu'il y a un rapport entre la violence et la difficulté à dire c'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes d'expression ils réagissent en cognant quoi et il y a des exemples il y a des exemples un peu partout moi j'ai utilisé beaucoup un exemple d'un jeune de banlieue qui était qui passait à Nanterre devant un magistrat où il avait fait je ne sais pas des choses très mineures et en fait le témoin qui analysait le cas montrait que ce jeune en fait s'est senti humilié d'une certaine façon parce qu'effectivement le magistrat n'a pas été extrêmement bienveillant et donc il était incapable parce qu'il était incapable de répondre de s'exprimer sur qu'est-ce qu'il avait fait il avait un problème de langage donc d'expression et donc là c'est une insuffisance qui vient de bien sûr de l'école qui vient de plein de choses mais je crois qu'on est dans il y a des liens alors on peut sur la désinabolisation il y a tout le problème de rapport à l'histoire etc. qui est aux humanités et tout ça donc j'aimerais bien voir un petit peu votre point de vue là-dessus bien merci alors je prends une troisième question je vois une main qui se lève oui je vous en prie prenez prenez la parole voilà alors c'est pas Jisali je suis Jacques Salibard alors moi aussi vraiment je vous remercie pour votre exposé je trouve très précis vous montrez bien tous les paramètres de l'autorité sa fonction et puis en plus je suis très content que sociologues et psychanalystes travaillent ensemble plutôt que de se considérer dans des épistémées différentes ça je trouve ça remarquable et c'est un grand progrès justement dans la collaboration intellectuelle alors ma question c'est que donc vous parlez très bien de l'autorité et de sa fonction mais ma question c'est qu'en est-il des lits d'autorité qu'en est-il des compétitions justement pour acquérir la légitimité les concurrences parce que ceux de l'autorité ils se battent c'est pas simplement une essence d'autorité c'est aussi incarné dans des dans des luttes sociales dans des concurrences voilà dans des crises de légitimité voilà ça serait c'est ma question alors quant à la question de Jean-François Chanta je lui signale un livre qui est connu en sociologie c'est Basile Bernstein langage et classe sociale je connais ah bon voilà vous traitez très bien très bien cette question oui bien merci y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas vu ou pas repéré qui voudrait poser une question maintenant qu'il ou elle n'hésite pas à se manifester et on a une dernière question encore qui vient de s'ajouter sur le chat oui voilà d'accord alors ok je prends la question qui est sur le chat je travaille donc de Maria José je travaille en Argentine dans l'intervention recherche socio-psychanalytique particulièrement dans des institutions de formation comment imaginez-vous une nouvelle position d'autorité chez les formateurs donc voilà je crois qu'il y a du grain à moudre là pour vous deux qui veut prendre la parole en premier et répondre en premier Jean-Pierre Alain Pierre tu commences oui je veux bien c'est surtout la première question qui vient de être posée qui me semble répondre quelque chose parce que au fond il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout mais qui m'a l'air assez centrale aujourd'hui c'est le destin de la toute-puissance infantile pour un enfant chaque enfant depuis que le monde est monde a un travail à faire pour renoncer à sa toute-puissance d'enfant il est logique qu'il se sente tout-puissant enfant ça fait partie de la donne mais il faut qu'il y renonce il faut qu'il quelque part il parte dans le meilleur des cas c'est malheureusement pas toujours le cas de cette position d'être la merveille du monde de ses parents et que très vite il cède cette position au profit d'une position où il est un comme l'autre comme les autres ni plus ni moins c'est un travail que nous avons tous à faire mais pour moi la question est celle-là aujourd'hui que faisons-nous dans le modèle de la société qui est la nôtre à la fois cette situation qui a eu lieu mais auquel s'ajoute la difficulté du système néolibéral qui en a pris possession en quelque sorte que devient le destin quel destin pour la toute-puissance de l'enfant et bien je crains qu'il faille répondre que très souvent elle reste intacte elle reste inentamée et que le fait qu'elle reste inentamée a toute une série de conséquences psychiques d'abord mais que l'on va retrouver petit à petit intervenant dans le collectif par exemple de la façon dont pardonnez-moi d'aller trop vite évidemment bien sûr je vais me faire houspiller mais tant pis je le dis comme ça monsieur Trump quand il intervenait ça avait quelque chose d'une toute-puissance d'enfant qui continue à exister dans les débats publics aujourd'hui vous savez que le débat devient très difficile le débat devient une sorte de débat violent agressif intempestif sensitif enfin bon et où la rationalité ou la part de rationalité ou la part de symbolique à sa juste place est de plus en plus amenuisée donc on a on est en train d'assister à mon avis je vais soutenir ça bientôt dans un autre livre aux conséquences d'une de presque trois générations pendant lesquelles on n'a plus pu être capable de mettre fin à la toute-puissance infantile et ça produit toute une série de choses depuis les ça va aussi aller du côté des pervers narcissiques qu'on appelle les gens comme ça jusqu'à toute une série d'autres difficultés que l'on va voir éclore parce que le système social a comme tout à coup été en difficulté pour soutenir le familial et qui lui-même du coup n'a plus fait le travail qu'il devait faire en principe pour venir régler un peu cette question par une évolution qui finisse par donner à chacun le statut d'un être comme des autres ni plus ni moins c'est déjà une piste pour moi que je peux vous répondre merci Alain oui alors brièvement d'abord sur est-ce que le lien de subordination en entreprise n'est pas contraire aux conditions de l'établissement de la légitimité du supérieur hiérarchique toutes les je pense que Jean-François peut-être peut le dire encore mieux que moi ici Jean-François ici présent mais si le parcours des grandes entreprises des grandes organisations aujourd'hui sur les 20 dernières années est un parcours je m'excuse de dire ça de façon au risque d'être mal compris mais qu'annonçait déjà Marx et Engels dans le manifeste du parti communiste si je peux m'exprimer ainsi à savoir un parcours dans lequel l'autorité traditionnelle est progressivement remplacée par tantôt des formes de coercition mais encore et surtout par des formes de domination impersonnelle à travers des dispositifs de management des indicateurs de performance écoutez là une soirée entière ne suffirait pas à décrire cela donc comme tel le lien de subordination n'est ni contraire ou favorable à l'autorité si comme tel il organise un pouvoir de sanction je dirais même en pesant mes mots qu'un lien de subordination peut être la condition première de l'autorité mais ce n'est pas l'autorité mais ce n'est en rien l'autorité pour qu'il y ait autorité je l'ai dit il s'agit de se rapporter au collectif à partir du moment où un chef de service inscrit dans une administration en vient à défendre et incarner des valeurs qui sont partagées en vient à clarifier les principes d'utilité plus général auxquels contribue le service en vient à je dirais défendre des valeurs des valeurs démocratiques au cœur du travail dans ce cas cette autorité en tout cas dont nous esquissons la réinvention est possible dans certains cas d'ailleurs on ne l'appelle plus du tout autorité mais ça c'est les modes on appelle ça leadership dans ce cas-là on a plutôt tendance à appeler ça leadership deuxième question c'est sur la place de la culture et en particulier sur ce rapport à la violence lié à la difficulté à dire donc nous avons un gros chapitre peut-être un peu le plus ingrat j'espère que pas trop mais un peu plus ingrat que les autres je pense dans le livre sur cette question de la parole et du langage et ce qui arrive à la parole et au langage et incontestablement il y a il y a dès lors que l'acquisition du langage suppose l'acquisition de contrôles réflexifs extraordinairement sophistiqués ce sont à la fois ces contrôles réflexifs président à la fois à la maîtrise de la parole et en même temps à la maîtrise du rapport à autrui les deux allant de pair et c'est pour ça que dans le livre je m'oppose à la j'essaye de m'opposer en tout cas à la distinction entre normes linguistiques et normes sociales non les deux vont de pair en réalité et au coeur de cette acquisition du langage il y a le rapport à autrui et il y a et il y a donc l'autorité comme garante des normes linguistiques en tant qu'elles sont des normes sociales et Jean-Pierre il y a un instant nous parlait de cette régression de la discussion ou de cette précarité de la discussion aujourd'hui et de cette tendance à confondre à subsumer ou à réduire la vérité à mon droit de penser ce que j'ai envie de penser de dire ce que j'ai envie de dire tu dis que Napoléon est mort à Sainte-Hélène moi je pense qu'il est mort en Corse et c'est encore mon droit de le penser et donc au nom de l'égal respect s'organise une sorte d'impuissance discursive qui est au cœur de la régulation de la violence parce que c'est au cœur de la régulation de la violence à partir du moment où quelqu'un me dit je pense que tu as tort là Alain et si je lui réponds tu m'agresses c'est fini la discussion s'effondre nous ne pouvons pas opposer des arguments les uns aux autres et jouer au jeu du meilleur argument il n'y a plus de discussion possible et ce que j'essaye de suggérer c'est le fait qu'on a beaucoup depuis Habermas repensé la vie démocratique et la vie sociale d'ailleurs sous l'angle de la discussion je trouve qu'on a passé moins de temps et on a beaucoup d'ailleurs les philosophes du langage et de la discussion ont passé beaucoup de temps à clarifier ce qu'est une discussion idéale les principes normatifs d'une discussion idéale mais ils sont beaucoup plus pauvres sur l'explicitation de savoir comment ces normes de la discussion sont imposées régulées et comment les contrevenants sont sanctionnés c'est-à-dire qui garantit la discussion et le paradoxe c'est que la discussion qui est vécue comme l'envers de l'autorité ou le contraire de l'autorité est en même temps conditionnée par une autorité mais une autorité réinventée au service de la libre discussion et elle n'est pas magique cette autorité donc voilà mais je pense qu'en effet ce lien de la parole à la violence est un lien fondamental et j'en ajouterai encore un autre que nous esquissons dans le livre aussi c'est pas pour faire l'article mais voilà on va le lire on va le lire à notre sens nous défendons l'idée que le niveau le plus le niveau premier de ce que nous appelons la responsabilité c'est le fait d'assumer ses paroles de ne pas dire n'importe quoi n'importe comment et n'importe où et qu'au cœur de la construction de la responsabilité il y a d'abord un niveau zéro qui est la responsabilité langagière elle-même raison pour laquelle nous 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 avons nous accordons beaucoup d'importance comme vous l'avez compris au langage encore deux questions je vais essayer d'être plus plus bref d'abord qu'en est-il des compétitions pour acquérir l'autorité pour y accéder les luttes sociales les concurrences et ainsi de suite alors d'abord pour que pour que l'autorité survienne on l'a dit et Jean-Pierre a consacré de nombreux livres à ça il faut qu'une personne occupe une place d'exception là-dessus on ne va pas on va bien l'admettre mais pour qu'il accède à cette place d'exception encore faut-il qu'il y accède dans les dans les termes qui sont prescrits par une société spécifique voilà vous si vous faites du sport et bien vous montez sur le podium mais après avoir fait une performance d'un certain type si vous vous êtes nommé juge à l'accord suprême vous devez suivre un processus si vous voulez devenir professeur d'université vous devez suivre un processus et les luttes qui président comme les luttes politiques la bataille électorale qui préside à l'accession au poste contribuent parfois d'ailleurs à légitimer celui qui occupe le poste et non pas à le salir ou à le donc l'autorité est compatible avec une compétition pour accéder au poste pour autant que cette compétition elle-même soit vécue comme conforme à des valeurs partagées dans le monde professionnel militaire médical qui est celui dans lequel on se trouve donc voilà il y a un lien entre les deux évidemment le dernier point c'est sur une nouvelle position d'autorité pour les formateurs je ne sais pas s'il en faut une je ne sais pas s'il en faut une mais je pense que en tout cas l'autorité des formateurs demain ne saurait s'adosser à une prétention unilatérale à la vérité voilà ça c'est fini ça c'est fini fini pour les enseignants fini pour les professeurs d'université c'est fini nous n'avons plus de chair voilà et celui qui qui monte c'est pour se faire tirer dessus et donc c'est au ras du sol que nous n'avons plus le choix sinon en effet d'exercer notre mission et je pense et je pense donc que cette nouvelle position d'autorité pour les formateurs mais il faudrait beaucoup de temps devrait se décliner de deux façons d'abord dans une reclarification des valeurs constitutives de ce qu'est la formation mais bon ça nous conduirait trop loin et deuxièmement dans une clarification qui manque trop souvent des finalités de la formation voilà des finalités de la formation on ne forme pas pour former il faut clarifier ces finalités et alors le formateur peut à ce moment-là incarner ce rapport à la finalité mais pour l'expérience de mon expérience il en manque souvent donc voilà je dirais ça mais je m'excuse il faudrait vraiment creuser le sujet alors Jean-Pierre oui je voudrais reprendre un peu justement sur cette je voudrais vous faire part d'un renvoi qui m'a été fait de quelqu'un qui a qui a une formation de de leadership comme je dis là dans un groupe assez pas très important mais quand même 80 personnes environ et qui me renvoyait ceci à la lecture de ce livre et je trouve que ça m'a fort intéressé il m'a dit au fond ce que ça m'a permis de comprendre c'est qu'aujourd'hui il fallait tenir sa place d'autorité différemment on ne pouvait plus compter comme la tradition le passé tout ça mais il fallait tout le temps accepter d'être avec l'autre au même niveau que lui et en même temps de dire que ce qui m'animait moi en tant que responsable c'était l'ensemble du groupe tenir compte de l'ensemble donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il insistait sur le fait qu'il n'y avait plus à prendre tout ce qu'il mettait à cette place et qu'il le garantissait etc que ce n'était pas ça l'important mais que c'était d'être égal à respect comme dit souvent Alain dans le livre c'est-à-dire une position horizontale avec l'autre on est des mêmes on est les mêmes on est du même tabac on est autour de la table sauf que moi comme responsable je n'ai absolument pas les mêmes références que celui qui intervient et qui fait partie du groupe la référence moi c'est de me référer justement au groupe à son existence en tant que tel au collectif ça m'a semblé très intéressant il m'a en plus ajouté que c'était soulageant de pouvoir faire comme ça parce que plutôt que de se demander tout le temps mais qu'est-ce qui me légitime qu'est-ce qui m'autorise qu'est-ce qui qu'est-ce qui c'est une manière de simplement témoigner de manière incessante que la place qu'il occupe fondamentalement c'est exactement la même que les autres sauf que elle change complètement de statut étant donné que ce à quoi lui se réfère c'est l'ensemble c'est le collectif c'est le groupe c'est l'institution pour laquelle il travaille que sais-je alors que l'autre personne est simplement engagée à titre personnel au même titre que les autres je ne sais pas si je vous fais passer quelque chose là mais ça m'a l'air intéressant de penser qu'aujourd'hui peut-être bien que c'est très important quand on occupe des positions de pouvoir surtout alors je crois qu'un a beaucoup travaillé dans les grandes institutions moi j'ai travaillé beaucoup plus dans les petites et entre autres les psys évidemment qui sont tout le temps en train de se demander qui que quoi et comment qui que qu'est c'est bon ils sont tout le temps dans la même panade mais là il y a quelque chose d'intéressant de faire émerger que malgré que nous soyons tous dans la même panade la fonction de certains n'est pas de profiter de tout le background qu'il a derrière lui mais simplement d'être de se consacrer à la référence au collectif et que ça ça lui donne une position particulière sur laquelle il ne peut pas lâcher faute de quoi c'est tout le collectif qu'il lâche je trouve ça très intéressant bien merci beaucoup merci beaucoup à vous deux nous arrivons au terme de cette discussion il reste une question réflexion ouverte dans la discussion écrite qui a été postée par Marie-Jean qui a dû quitter la soirée et qui dit simplement qu'il s'interroge sur le fait qu'à tous les termes qui ont été évoqués ce soir peut-être que il lui fallut ajouter celui de pouvoir qui nécessiterait certainement une discussion beaucoup plus longue donc je je vous laisse à cette réflexion je ne vais pas relancer ici la discussion je pense que nous pouvons clôturer ici merci à vous et même si nous sommes à distance je propose de vous applaudir quand même vraiment bravo merci pour votre livre félicitations merci pour votre réponse de ce soir merci à toutes et tous et une très bonne soirée à vous merci Anne-Marie pour l'animation merci pour votre l'organisation c'était formidable merci on a mis beaucoup de personnes dehors mais enfin on leur transmettra oui j'espère on va s'empresser de lire maintenant bonne soirée bonne soirée merci merci beaucoup bonsoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501